Bonjour et bienvenue! Aujourd'hui, je vous présente une figurine qui ça fait très longtemps que les fans attendent depuis qu'ils ont sorti la gamme des Tortues Ninja en 2008 qui étaient ces tortues-ci, les premières tortues du premier numéro. La figurine qu'on attendait le plus, c'était bien le Splinter. Et combien de fois j'ai écrit en suppliant NECA quand vous allez sortir une figurine de Splinter. Regardez-moi comme elle est magnifique! On peut voir sur la boîte, encore une fois, le titre. Ici, Teenage Mutant Ninja Turtles de Eastman E.L.R. Le son nom, Splinter, le dessin que, comme je le dis à chaque review avec cette gamme, que les dessins sont faits par le co-créateur des Tortues Ninja, Kevin Eastman. Sur l'autre côté, on a un beau Splinter avec une tortue et une fiole de mutagène. Et sous la boîte, si je veux bien le mettre comme il faut, vous avez tous ceux qui ont participé à la création de cette figurine. Derrière, vous avez différentes images avec différents accessoires qui se trouvent dans la boîte de Splinter. Et en bas, ici, vous avez les figurines qui sont disponibles ou dans le futur, bientôt, qui seront prêts à sortir. Alors, si je remonte ici un peu plus proche, on va les voir davantage tantôt, mais on peut remarquer un ultrôme, une théière avec une tasse, une canne et derrière, on voit qu'il y a encore une multitude d'accessoires. Alors, les amis, je vais déballer ça et je vous montre la petite bête qui se retrouve dans cette boîte. Et voici, les amis, Splinter sorti de son emballage. Vous pouvez remarquer qu'il est vraiment petit. C'est ce qui m'a surpris en premier. Un point que j'aimerais vous parler est de la couleur de sa robe de chambre, si on peut l'appeler ainsi. Certains mentionnent que cette couleur bourgogne est basée sur la limite de 1987, car avant, il était blanc-gris-beige. Il est vrai que lorsque l'on regarde des archives sur Splinter, comme sur le premier livre des tortues de Palladium, ou le numéro 9 de Mirage, ou autres dessins, sa tenue est soit blanc, ou gris, ou beige. C'est peut-être la raison pourquoi, dans les films des années 90, sa tenue n'est pas bourgogne. À partir du volume 2, numéro 1, sorti en 1993, on peut voir Splinter avec une tenue bourgogne, ainsi que dans le volume 4, qui est un peu plus rouge. Plus tard, lorsque Viacom et IDW a appris l'histoire de Mirage en main, sa tenue est devenue bourgogne, comme vous pouvez le voir avec le numéro 9 de Mirage et celle d'IDW. Est-ce que c'est grâce à la série animée, le changement de couleur? Honnêtement, j'ai fait des recherches sur le sujet, mais je n'ai rien trouvé d'officiel, mais c'est une possibilité. Alors, passons aux accessoires. Nous avons sa canne, un accessoire indispensable pour Splinter, un dératiseur, ou Mawster, en version anglaise. Cette version est très différente du dératiseur de 2009, qui était un accessoire d'April O'Neill. Celle offert avec Splinter rassemble davantage à ceux que l'on voit dans le numéro 2 de Mirage. Nous avons une théière et une tasse. Un accessoire très bien pensé, car Splinter est un grand amateur de thé et de méditation. D'autres accessoires intéressants, c'est des 4 tortues et le rat, avant leur mutation, et un contenant de mutagène brisé. Si je ne dis pas de conneries pour la ligne de jouets de NECA version Mirage, c'est la première fois que nous avons un Splinter avant sa mutation. Mais pour ce qui est des tortues, en 2008, dans leurs accessoires, chacun avait leur version pré-mutation. Mais comme vous pouvez le remarquer, ils sont plus grosses avec de couleurs différentes. Même chose pour le contenant de mutagène. Il était présent dans les accessoires des Tortues Ninja de 2008, mais il n'était pas brisé comme celle offert avec Splinter. Et le dernier accessoire est un Ultrum, une réplique d'une scène que l'on retrouve dans le numéro 7. Pour le moment, NECA a fait pour la ligne de jouets de Mirage trois sortes d'Ultrum différents l'une de l'autre. Le premier fut en 2016 dans le pack de Shredder et de foot, le deuxième en 2022, la figurine en squelette robotique, et celle que je vous présente offerte avec Splinter. Sans oublier plusieurs paires de mains. Une qui pointe, une qui est entrefermée, et une ouverte. Pour les articulations avec Splinter, pour une petite figurine, il y a quand même bien des très bonnes articulations. Il peut pencher la tête vers le bas, vers le haut, sur les côtés, comme ça. Même il peut faire tourner 360 si vous désirez. Il peut lever le bras très haut, à cette hauteur. Même, il peut bien tourner. Il y a une articulation dans son coude, comme vous pouvez le voir ici. Si on enlève un peu son... On va essayer sa robe de chambre. On peut voir ici, il y a une articulation. Il est prudent, parce que parfois, c'est serré. Il peut l'appuyer comme ça, comme lever la main. Il y a une articulation dans le poignet, qui peut baisser sa main, comme ceci. Comme ça. Il y a une articulation aux hanches. que vous pouvez tourner la hanche. Ce n'est pas trop même. Il y a une articulation, ici, à la cheville, à Splinter, que vous pouvez plier son pied, comme ceci. Et une articulation, ou la jambe, là, que vous pouvez un peu plier par le haut, comme ceci. Il peut faire quand même un grand écart. C'est quand même bon, notre vieux Splinter. Et son atout, comme dans plusieurs figurines de Splinter, c'est sa queue. Avec sa queue, vous pouvez faire en sorte de le plier pour qu'il puisse tenir en certaines positions. Mais quand même, comme vous pouvez voir, si je le pose, il n'y a pas vraiment besoin de sa queue pour certaines positions. C'est vraiment, en cas des fois, qu'il tombe par l'arrière. Si je le balance par l'arrière, comme ça, vous voyez, il tient avec sa queue. De très bonnes articulations, une très belle figurine. Alors, nous allons maintenant comparer Splinter versus d'autres Splinters de Plamette Toys ainsi que de différentes autres gammes qui ont été sorties précédemment. de Plamette Toys En conclusion, les amis, très content d'enfin d'avoir cette figurine-là qui est, pour moi, c'est un personnage vraiment mythique parce qu'il est dans la même trempe, pour moi personnellement, que Yoda ou M. Miyagi dans Karate Kid. Une autre figurine que j'aimerais qu'il puisse sortir, c'est celle du personnage de Karaï. Et vous, quel autre personnage aimeriez-vous de cette gamme que vous aimeriez voir en figurine? Dites-moi-là dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire et de discuter avec vous. La vidéo se termine ici. J'espère que vous avez apprécié cette petite review. N'oublie pas de laisser des pouces bleus, de partager et de t'abonner car d'autres reviews et informations sur cette magnifique franchise arrivent bientôt. Sur ce, mon ami, je te souhaite une agréable journée. Sois prudent parce que tu es important et on se revoit très bientôt. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501